Aujourd'hui sur le stream du Dimar, on va se finir avec un peu de Diablo 4, pour la simple et bonne raison que la saison 4 a commencé la semaine prochaine, la semaine dernière je crois, elle a commencé la semaine prochaine, je vous contacte du futur les amis, et que c'est une saison que j'attendais beaucoup, c'est la saison qui était censée sauver le jeu avec le système de loot, et globalement de ce que j'en ai vu pour l'instant ils ont fait du plutôt du bon travail dessus, Alors n'hésitez pas à me dire si le volume du jeu est trop fort, parce que d'habitude lorsque je stream Diablo 4, je stream la version Steam, mais là je joue la version Battle.net, et du coup mes réglages de volume ne sont pas les mêmes que d'habitude, et comme je sais que Diablo c'est très bruyant, je voudrais pas vous pourrir les oreilles. Et la raison pour laquelle je joue la version Battle.net est d'ailleurs très drôle, c'est que quand je stream ce jeu, j'aime bien le mettre en VOST, c'est à dire avec les voix anglaises, mais avec l'interface en français et les textes en français, parce que c'est plus pratique pour vous. Et on peut plus le faire sur la version Steam, maintenant, ce qui est très con. On peut toujours le faire avec la version Battle.net, je sais pas si on peut le faire avec la version Game Pass, j'ai pas essayé la version Game Pass, mais on peut désormais plus le faire sur Steam. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça, mais c'est très con, parce qu'on pouvait le faire, je l'avais fait, je l'avais fait par le passé. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils ont modifié ça, je trouve ça très très débile. Ah tiens, j'ai une récompense de l'arbre de Murmure, on va aller récompenser notre arbre de Murmure. Merci Match qui dit que j'ai la version Bleach, je peux pas dire. Bah je pourrais installer la version Game Pass, mais comme Diablo 4, il pèse assez lourd, j'ai pas envie d'installer 30 versions différentes. Mais ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais avant sur Steam, tu pouvais choisir, mais maintenant tu peux plus. C'est le magique qui dit que Shoka, il l'a partout. Ah bah oui, Blizzard, ils me l'ont envoyé sur Battle.net, ils me l'ont envoyé sur Steam, et puis comme je suis partenaire Microsoft avec le Game Pass, je l'ai aussi sur le Game Pass, donc ouais. Will Scarlet aura un qui dit qu'il faut lancer Battle.net sur le Game Pass, donc y'a pas de raison. Ah oui, bien vu, c'est vrai, j'avais oublié que quand tu joues sur le Game Pass Diablo 4, tu passes par Battle.net, donc a priori sur le Game Pass, tu dois pouvoir le faire encore. Et ouais, sur Steam, c'est plus possible. Je sais pas pourquoi, mais c'est très con. Tu peux toujours y jouer en français, tu peux toujours y jouer en anglais, mais tu peux plus mélanger les deux. Très, très idiot. Euh, honnêtement, je sais pas de quoi j'ai besoin à l'heure actuelle, donc vas-y, donne-moi des armes et une main, mec. Donne-moi rêver. Écoute, c'est pas mal de fric, ce qui est cool, parce que cette saison, elle coûte très cher. Ah, tu m'as filé un cœur malfaisant ? Nice. Est-ce que j'ai... Eh, bah écoute, pendant qu'on est là, on va aller tuer l'autre abrutier. Regarde, c'est mage qui dit, comme pour les jeux Electronic Arts du Game Pass, faut enchaîner les launchers. Oui, d'ailleurs, le bug avec le launcher Electronic Arts sur le Game Pass, il est à mourir de rien. Si t'installes le launcher Electronic Arts depuis le Game Pass, des fois, il se lance tout seul. T'es en train de lire tes mails et boum, Electronic Arts. Ok, cool. Je suis pas très intéressé, les gars, mais cool. Salut, Varchan, comment ça va, mec ? Ça fait longtemps qu'on s'est pas croisés. J'ai une fois de plus appuyé sur le nouveau bouton pour boire une potion. Parce que je suis en QWERTY comme un abrutier. Eh, écoute, Varchan, ça fait un plaisir, mon vieux. Mon inventaire est trop rempli, c'est un problème. C'est pas un gros problème, mais c'est un problème. Ciao, Billy ! Flashback, c'est le chat qui dit, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Diablo 4 désormais ? Écoute, si tu as le Game Pass, tu peux l'essayer à moindre coût et te faire ta propre idée. Après, bon, j'ai pas encore, comme tu peux le voir, atteint le niveau maximum sur cette saison parce que j'ai créé ce personnage aujourd'hui, donc je suis avec niveau 78. Mais honnêtement, mon avis sur cette saison est que désormais, Diablo 4 est un bon jeu. C'est pas un excellent jeu, c'est pas le meilleur hack and slash de ma vie, mais je pense que désormais, c'est un bon jeu. Ce qui est cool, hein ? Ouh ! Exactement l'anneau qu'il me fallait ! Nice ! Bon, il est qu'à 923 de puissance, ce qui est pas ce que je voulais, mais c'est déjà ça. Question, lequel de vous deux je vais dégager ? Roi le mantoir. Quoi que toi, t'as des dégâts critiques dont j'ai littéralement rien à foutre. Allons voir notre ami L'Enchanteur, qui est désormais à côté du Forgeron, ce qui est un des changements très intelligents de cette saison. Chose que j'aimerais beaucoup que les développeurs de Norris for the Wicked comprennent. Mettez toutes les putains de boutiques les unes à côté des autres. Nous allons virer les dégâts critiques. Je ne fais pas de co-critique, mon cher. Plus 861 au maximum de vie. Écoute, ça me fait pas rêver, mais j'ai pas envie de passer ma journée enchantée, donc je vais faire comme si ça me faisait rêver, ok ? Cool. Allons voir notre ami le Joaillier, qui est désormais lui aussi à proximité. Alors, un changement qu'ils ont fait également sur cette nouvelle saison. Les joyaux, désormais, ça coûte une race de les entretenir. Mais ils sont beaucoup plus intéressants qu'auparavant. Garcimage qui dit, j'ai le jeu depuis la release, j'y joue ponctuellement depuis que j'ai fini la campagne. Qu'est-ce qui te fait que tu considères que maintenant le jeu est bon ? Le nouveau système de loot est de bonne facture. Il est pas excellent, il est pas inoubliable, il est pas formidable, il est pas extraordinaire, mais il est de bonne facture. Et je pense que l'expérience de jeu à haut level est désormais suffisamment variée pour que t'aies pas l'impression de jouer pour créer un personnage qui, au final, n'a aucune expérience à faire avec le personnage que tu as créé. Parce que désormais, une fois que t'es puissant, il y a au moins deux endroits où tu peux aller tester ta puissance et te faire démolir la gueule. Voir plus si tu essayes d'invoquer les boss niveau 200. Et je vais être très honnête avec vous, les boss niveau 200, ils ont l'air de plaisanter moyen, les boss niveau 200. Écoute, toi, Johnny, l'anneau des morts frénétiques, je vais aller te mettre dans mon coffre. On va te garder pour plus tard, vieux. Et nous allons équiper l'anneau de Mendelne, qui est l'un des anneaux les plus cheatés du jeu lorsque tu utilises des invocations. Est-ce que j'ai de quoi crafter un crâne ? Oui, nice. J'ai également de quoi mettre un slot là-dedans, mais je crois que je suis déjà au cap d'armure, donc OZF, dans le fond. Je pourrais foutre un slot là-dedans. Est-ce que j'ai de quoi crafter un rubis ? Non, c'est triste. Je pourrais mettre un rubis de merde, mais j'ai déjà des rubis de merde, donc à quoi bon... Je vais te foutre ça là-dedans. Qu'est-ce que j'ai ramassé d'utile, moi ? Pas grand-chose, hein. Et toi, tu me fais beaucoup de peine, parce que, comme vous pouvez le voir, là, grâce aux deux petites étoiles lumineuses qu'il y a dans la description de cet objet, c'est un objet avec des grands affixes, mais malheureusement, il est de puissance 839, donc il ne m'intéresse pas des masses. Puis qui plus est, les deux grands affixes qu'il a, là, il ne m'intéresse pas du tout. Désormais, ce que tu vas vraiment rechercher lorsque tu vas faire du loot à haut level, ce n'est plus le niveau du loot, parce que là, si vous regardez, mon loot, je ne suis que niveau 78, et mon loot est littéralement, intégralement de niveau 925, qui, pour les gens qui... Bon, à part cet anneau que je viens d'équiper, là, mais il est intégralement de niveau 925, qui, pour les gens qui ne jouent pas à Diablo 4, est le niveau d'objet maximum. Et donc, désormais, ce que tu recherches, c'est ce symbole-là, là, qui indique que sur l'objet, il y a au moins un grand affixe. Et d'ailleurs, tu peux le voir, parce que quand ces objets, ils vont dropper, tu peux voir les petits symboles à côté qui te disent, ouh, il y a deux grands affixes sur cet objet. Mais évidemment, tu veux un objet qui ait des grands affixes et qui soit également d'un niveau de loot respectable, et qui ait les grands affixes sur quelque chose qui t'intéresse. Ah, toi, tu pourrais être pas mal à terme. Je vais te mettre de côté, là. Mais à terme, j'en ferais peut-être quelque chose de ça. Il y a rien qui dit, tu pourrais monter une équipe de foot avec tous ces squelettes. Ouais, j'aurais même un remplaçant, mec, parce que j'en ai 12. Ah, tu sais quoi ? J'allais dire, je vais pas faire le craft maintenant, mais vu que le craft, c'est l'une des grosses nouveautés de cette saison, je vais vous le montrer. Donc désormais, lorsque tu vas chez le forgeron, il y a deux nouvelles choses à ta disposition. Donc il y a la trempe, qui est ici, et il y a le perfectionnement. Donc la trempe, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Ça va me permettre de prendre un de mes objets légendaires, comme par exemple cet anneau de bain de sang, là, que je viens de ramasser, et qui est plutôt cool, parce qu'il y a un grand affixe, et il est de niveau 925. Donc un objet relativement acceptable. Donc je vais le foutre là-dedans. Comme c'est un anneau, il a accès aux modifications d'attaque et de ressources. Donc je vais aller dans mes modifications d'attaque. Vous pouvez voir que là, j'en ai 6 de débloqués, et tu les débloques en ramassant des espèces de parchemins à la con, là. Je sais même plus comment ils s'appellent, d'ailleurs. Je vais lui mettre la subtilité invocatoire. Donc la subtilité invocatoire, ça me donne une chance de recevoir l'un des affixes que vous voyez là. Donc dégâts d'invocation, dégâts des mages squelettes, dégâts des golems. On va le tremper. Et nous avons chopé 55% de dégâts d'invocation. Ce qui est plutôt cool, parce que je crois que c'était le maximum que j'avais. Ouais. Et tu peux également le re-roll, donc comme dans Last Epoch, dont ils ont très clairement copié cette mécanique, tu peux re-roll éventuellement le truc de frappe si tu le désires. Mais là, honnêtement, j'ai eu un roll plutôt cool, donc je vais le garder. Comme c'est un objet légendaire ancestral, je peux modifier deux choses dessus. Donc je peux également lui rajouter un bonus de ressources. Bien qu'honnêtement, les bonus de ressources que j'ai, là, ils ne m'intéressent pas des masses. On va prendre celui-là juste pour le fun. Voilà, donc là, ça m'a donné un coup de chance. Mais je m'en fous un peu des coups de chance parce que mon build, il n'utilise pas les coups de chance. Donc je vais re-sélectionner les ressources. Et là, il me dit l'affix existant sera remplacé, refonte de trempe 5. Donc ça veut dire que je peux re-roll les affix que j'ai débloqués via la trempe 5 fois et au bout de 5 fois, je ne peux plus le faire. Vous noterez également que ça consomme des matériaux, mais ça ne consomme pas d'argent, ça. Ce qui est intéressant parce que l'argent est désormais devenu vachement plus précieux qu'il l'était par le passé dans Diablo 4. Et tu vas continuer à me filer des coups de chance alors que je n'ai pas de coup de chance sur mon build, mec. File-moi un truc qui est relativement utile. Vaguement. Ouais, écoute. Ce n'est pas merveilleux, mais ça fera l'affaire. Et donc, du coup, désormais, vous pouvez voir sur mon objet les deux affixes qui sont marqués avec des enclumes, là. Ce sont les affixes que j'ai rajoutés moi-même avec la trempe. Évidemment, je peux toujours enchanter l'objet. Donc, si je vais chez Micheline, je peux aller là et lui dire de modifier un des affixes de l'objet. Mais ça modifie évidemment que les affixes de base de l'objet, donc pas les affixes qui ont été rajoutés par la trempe. Écoute, on va se prendre la résistance au poison, mec, même si je ne suis pas sûr d'en avoir besoin, honnêtement. C'est juste là pour l'exemple. Et une fois qu'un objet a été trempé jusqu'au maximum, donc une fois que tu lui as rajouté tous ses affixes, tu peux ensuite le perfectionner. Donc là, vous pouvez voir, ça met cet objet en surbrillance et tous les objets de mon inventaire parce que ce sont les seuls objets qui sont trempés. Donc les autres, je ne peux pas le faire parce qu'il faut les tremper avant de pouvoir les perfectionner. et je le mets là-dedans et désormais, là, je peux investir des ressources que je n'ai pas d'ailleurs et on va aller en chercher et je peux aller investir des ressources et quand je vais tremper ces ressources-là avec les améliorations, ça va augmenter tous mes affixes de 5% et tous les 4 ans, ça va augmenter un des affixes au hasard de 25. Donc là, si je regarde, je ne sais plus lequel de mes objets, je crois que c'est la bague que j'ai enlevée. Non, c'est lui là. Donc lui, vous pouvez voir l'un de mes affixes, la résistance au poison étant bleue, ça veut dire que cette affixe a été augmentée de 25% par mon perfectionnement. Et ça, par contre, ça coûte de l'argent. Après, ce n'est pas une quantité d'argent trop grotesque au début, mais après, ça devient un peu plus problématique. Ah oui, et à noter aussi que désormais, tiens, d'ailleurs, je vais l'illustrer, ça. Fille-moi un objet unique qui ne sert à rien. Genre toile. Désormais, si tu vas chez le forgeron et que tu lui dis de recycler tous les objets, il recycle tous les objets. Objet légendaire, objet unique, il n'en a rien à foutre. Tu lui dis de recycler, il recycle. Donc faites attention avant d'appuyer dessus que vous ne perdiez pas des objets dont vous avez encore l'utilité. Du coup, pour pouvoir utiliser et illustrer le perfectionnement, on va aller faire un peu de... Quoi que je ne sais même pas si j'ai les ressources pour... Est-ce que je crois que j'en ai fait beaucoup aujourd'hui ? Je m'en fous de mon profil si tu veux tout savoir. Est-ce que j'ai... J'en ai des éclairs uniques. Eh bien, écoute, fantastique. Nous allons aller à Sérigar. Sérigar qui demande s'ils ont refait le paragon ou ça reste toujours un art plus de vulnérable. Le paragon de mort n'a pas changé. Je pense que pour ce qui est d'attendre des modifications sur ça et sur ça, il va probablement falloir attendre qu'il sorte une extension. A mes yeux, ça reste les deux endroits où Diablo 4 est vraiment assez faible. Donc là, nous avons la fosse qui est une de nos nouvelles destinations de endgame dans laquelle on peut investir ces machins-là qui s'appellent des éclats uniques. T'en trouves littéralement partout des éclats uniques dans toutes les activités de haut level. T'en trouves dans les Helltide, t'en trouves dans les donjons de cauchemars, t'en trouves vraiment dans tous les coins. Et une fois que t'en as chopé trois, tu peux ouvrir un portail. Et ça, ça fonctionne littéralement comme un grand rift de Diablo 3. tu cours, tu tues des monstres et au bout d'un moment tu tues un boss. Et le truc, c'est que ici, tu vas dropper l'obducite et les autres ressources avancées dont j'ai oublié le nom. Qui sont les ressources que tu vas utiliser pour l'amélioration de tes objets chez le forgeron. On est sur 12 nouveaux. Le masterworking. J'ai oublié le nom français. Le raffinement peut-être ? Je ne sais plus. Non seulement cet endroit est utile parce que c'est ici que tu vas choper les moyens de faire le meilleur matos. Mais c'est également un endroit où au plus bas niveau c'est niveau 100. Donc là, je suis dans une... J'allais dire une faille. Utilisez le vocabulaire de Diablo 3. Là, je suis dans un rift de niveau 1 et les monstres sont de niveau 100. Après, je vais être très honnête avec vous. Avec mon build, les monstres de niveau 100 je vais un peu leur rouler sur la gueule. Parce que mon perso il est très fragile. Il se fait d'ailleurs one shot très régulièrement mais il fait également très mal. Ça devrait pas être un gros problème. Le truc que j'aime bien ici, et ça va peut-être paraître un peu paradoxal pour certains, il n'y a pas de loot qui drop. C'est extrêmement rare qu'il y ait quoi que ce soit qui drop ici. Et en conséquence, tu te concentres vraiment sur l'expérience de jeu. et le loot, tu le récupères à la fin. Ce qui est cool parce que tu n'interromps pas ton gameplay qui est chronométré comme vous pouvez voir ici pour ramasser les trucs par terre. Tu avances, tu butes, tu avances, tu butes, tu avances, tu butes. Et une fois que tu as buté le boss, tu ramasses tes récompenses. Donc c'est vraiment une expérience de jeu la force qui est basée sur le gameplay ininterrompu. Il n'y a pas d'event à la con, il n'y a pas de truc à activer, il n'y a pas de truc à comprendre, c'est... Joue à Diablo ! Et Arjac, il dit comme les riffs de Diablo 3, quoi. Ah oui, comme je l'ai dit, quand je suis rentré, c'est très clairement un copier-coller à très peu de choses près des grands riffs de Diablo 3, oui. Ça, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, je pense que la critique principale que tu pourrais faire à cette saison 4, bien qu'une fois encore, je pense que les changements qu'ils ont fait sont très positifs pour le jeu, la critique principale que tu pourrais y faire, c'est que c'est pas original du tout ce qu'ils ont fait. Ça fonctionne, mais c'est pas original du tout, c'est que ça ne fait aucun doute. J'ai failli me faire dépouiller par ces putains de pustules empoisonnées de merde. Ah, il y a un boss mondial qui apparaît dans les steppes arides, merde. Je vais le rater. Donc honnêtement, la vitesse où j'avance, là, peut-être qu'on ne va pas le rater, on va voir. Puis dans le fond, normalement, il arrive dans 45 minutes, donc je ne sais pas vraiment de quoi tu parles, Diablo. On va voir. Au passage, si vous vous posiez la question... Donc là, vous voyez, j'ai tué suffisamment de monstres pour remplir la jauge. Ça fait apparaître un portail qui m'emmène vers le boss. Et voilà, si vous vous posiez la question de est-ce que le nécromancien à vocation est enfin utile dans Diablo 4, il est complètement fumé. D'ailleurs, je ne joue même pas, là. Attention, on esquive les projectiles. Et le boss est mort. Et là, tu ramasses le loot. Je demande le peuple. Sur Eke qui dit après, c'est peut-être pas original, mais si l'exécution est différente, ça peut rester intéressant. Je ne pense pas que le truc est inintéressant. La plupart des gens sur Diablo 3 a aimé les grands rifts, donc les gens vont probablement aimer la fosse aussi. Après, oui, c'est clairement pas original. Et ça, ça ne fait aucun doute. Alors, c'est dans 13 minutes. On a probablement le temps de faire un autre rift, ça, mec. On va s'en mettre un petit peu plus dur histoire de mourir un peu. Par contre, Blizzard, pourquoi est-ce que mes élixirs, ils sont toujours dans le même onglet que les outils et les donjons du cauchemar ? Ça profite à qui, ça, exactement ? Pas à moi, en tout cas, c'est sûr. On a l'air beaucoup plus balèze, ou c'est moi ? Oui, non, le but de mignon est clairement très puissant sur cette saison. Et encore, là, je ne suis vraiment pas équipé d'un point de vue amélioration et compagnie, parce que j'ai créé ce personnage de ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment peaufiner mon build. Je n'ai pas encore levé les montparagons, un truc de ouf, et je n'ai pas encore levé les méglifes, un truc de ouf, donc il y a encore pas mal de boulot à faire. Explosé, les gens explosé. Les restos qui disent ce matin, ils tués 78 ? Ah, ça level très vite, maintenant, Diablo 4. Ça level très, très vite. Ça level à une vitesse assez grotesque, et dans le monde merveilleux des jeux vidéo, je ne me vante jamais de mes aptitudes, parce que je ne suis pas un bon joueur de jeux vidéo, je suis un joueur très médiocre de jeux vidéo, et plus ça va avec l'âge, plus je deviens médiocre. Et s'il y a un truc dans lequel j'ai toujours été très bon, et où je reste très bon, c'est faire le même truc en boucle pour leveler, ça c'est mon domaine. Je veux plus d'essence. Parce que si vous voulez tout savoir, depuis ce matin, en plus de leveler ce personnage de Diablo 4 jusqu'au niveau 78, je vais également leveler un personnage de City of Heroes jusqu'au niveau 50, en jouant aux deux jeux en même temps sur mes deux écrans. Oh, ok. On a tous nos homies, quelque part. éteindre ton cerveau et grindé, j'ai toujours été très doué pour ça. Ce qui n'est pas spécialement un compliment dans le fond, vraiment. C'est l'Iscariot qui dit « Je viens d'acheter au marchand de bol un casque, trois gréteurs affixes pour mon écroc, épines, soins reçus et résiste foudre. » À ça, quand tu chopes le gréteur affixe sur un truc dont tu n'as rien à foutre, c'est toujours très rageant. Surtout que tu ne peux pas enchanter les gréteurs affixes pour les modifier dans un autre gréteur affixe. J'ai vu également quelques posts sur Reddit, sur le subreddit Diablo 4, de mecs qui ont ramassé des Uber uniques avec les quatre grands affixes. Genre de truc qu'il doit réveiller un peu, je pense. Je pense que ça dépend de l'Uber unique, en fait. je pense que certains d'entre eux doivent pas en profiter tant que ça des gréteurs affixes. Sur certains Uber uniques, notamment la Grandfather n'ont pas beaucoup d'affixes, en quelque sorte. Après, pour rebondir encore sur ce que tu viens de dire, Céviscariot, j'ai entendu dire qu'il était vachement rentable maintenant, le marchand double. Je devrais peut-être aller y faire un tour, j'en ai combien des obols ? 1954 ? C'est pas la date de fin de la guerre d'Indochine, c'est-à-dire 1974 ? Une fois encore, pourquoi est-ce que je sais ça ? Je me trompe peut-être aussi. Les espaces de machins qui ressemblent à des gueules de serpents un peu étranges. Plus je vous croise, moins je vous aime, les mecs. Je me trompe peut-être, c'est-à-dire qu'il faut refaire la quête principale pour level au début, j'ai un peu la flemme. Quand tu crées ton personnage, tu peux cocher une case qui te dit zapper la campagne. Et tu peux donc zapper la campagne. 30 heures qui est de niveau 1, 1, 1. Soit de niveau 1, 1, 1, mec. En ce temps-là, moi je vais me promener un peu et puis je vais laisser mes squelettes te péter la gueule, d'accord ? Wouhou ! Elle est pas mal ton arène, mec. Je ne vais pas penser à installer genre je n'ai pas un jukebox ici. Là, tu pourrais mettre un minibar. Non, vraiment pas, écoute. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai ce qui dit que je me gardais pour le niveau 95 pour les 925 garanties. Ah oui, c'est vrai que pour avoir les 925 garanties, il faut affronter des ennemis de niveau 95 au moins ou être toi-même de niveau 95 au moins. Donc là, c'est pour ça que moi je ne drop que des objets de niveau 925. C'est que là, les ennemis que j'affrontais, ils étaient niveau 111, donc ils ne dropent que des objets au niveau maximum. Benjkun qui demande s'ils ont mis le filtre en objet. Non, toujours pas et je ne suis toujours pas très fan de cette décision. Écoute, plus 45% de dégâts, ça ne me fait pas super rêver mais ça pourrait être cool. C'est marrant parce que si je jouais sans les familiers, ça m'intéresserait beaucoup mais en conséquence, ça ne m'intéresse pas des masses. Écoute, je vais te mettre dans mon coffre à ma liste et on verra si je fais quelque chose avec toi un jour. Ok. J'ai dropé cette armure là qui est très drôle aussi. Plus 4700 dépines, plus 3700 dépines, plus 4480 dépines, plus 3700 dépines. Genre de truc vraiment très subtil. Si je l'équipe, je crois que mes familiers ils ont genre plus d'un million cinq dépines. Épines, épines, épines. C'est où les épines déjà ? Les gars d'épines, des guerriers. Oui, donc si je mets cette armure, mes guerriers squelettes ont cinq millions d'épines. Ce qui est absolument stupide. Mais bon. Pourquoi pas. Y'a mes jeux qui disent ça reste intéressant de jouer Nekro dans la saison 4 car j'ai l'impression que les minions font le job sans qu'on ait besoin d'intervenir. Bah tu peux faire un build interactif avec tes minions. Là, la raison pour laquelle j'interagis pas c'est juste pour illustrer le fait que les minions sont désormais devenus très compétents. Mais je reste plus puissant si j'interagis. Surtout que certaines de mes aptitudes buffent également les dégâts de mes minions. le boss il en est où là ? 5 minutes 37 écoute 5 minutes 37 ça a l'air jouable. Une fois encore Blizzard pourquoi est-ce qu'il faut que je redébloque les téléporteurs à chaque saison ? Je comprends pas les gars ça sert à quoi ? Ça aide qui ? Qui est heureux d'aller les débloquer ? Qui se fait chier d'aller les débloquer surtout ? Vous on dirait que vous êtes trompés de jeu vidéo tous les deux mais c'est pas grave. Si en fait j'ai une critique majeure sur cette saison je trouve l'artwork officiel de la saison absolument immonde. Je le trouve très moche. C'est étonnant en plus c'est que jusqu'à présent les artworks de Diablo 4 étaient vraiment stylés. Merci le petit bout de lag là. Ce monde ouvert qui comme toujours est si utile. Ok au moins les Alta elles servent à quelque chose maintenant c'est déjà ça. C'est l'un des trucs que j'aimais le moins dans le jeu donc le fait qu'elles soient des armées utiles c'est pas si mal. Yeeey je suis arrivé à temps. Ah c'est à chaval la pestilentielle avec son gros furon que le dégueulasse. c'est pas le boss mondial le plus captivant mais bon de toute façon on va probablement se faire anéantir en l'espace d'une demi-seconde donc c'est pas trop grave. Ah plus 9,5 de résistance à tous les éléments je dirais pas non parce que je crois qu'il y a une de mes résistances qui est pas très bon level. Oh il manque 1% la résistance au feu. j'aime pas vraiment comment ils font leur résistance dans Diablo 4 je veux dire. J'ai 86 d'intelligence je crois que j'ai genre 1000 et quelques d'intelligence si je dis pas de conneries. oui j'ai 1080 d'intelligence donc j'ai pas vraiment besoin d'un très gros bonus. le suffixe des points de vie par seconde j'y prêtais pas beaucoup d'attention à l'origine mais j'ai l'impression qu'avec un écro invocateur c'est pas si mal en fait. Ça te permet de régénérer ta vie très rapidement et vu que de toute façon tu t'engaches pas de manière très agressive au combat peut-être pas si inintéressant. Les plus 4 d'essence par seconde je pense que ça vaut pas le coup par contre autant faire exploser les cadavres. Allez les coups critiques j'en ai littéralement rien à foutre. L'anneau de Mendel je vais le garder mec il fait des explosions toutes les 6 attaques sur mes invoques ça va être utile. maintenant vraiment la question d'un point de vue loot au level où je suis là et j'imagine à terme une fois qu'on va être plus haut level c'est simplement est-ce que l'objet a un grand FX si l'objet a pas de grand FX je m'en fous de l'objet je pense que ça va devenir ça la logique vu que désormais c'est tellement facile de choper du loot 925 je vais même pas me prendre la tête à le comparer avec ce que j'ai c'est est-ce que t'as le petit truc oui alors je regarde si t'as pas le petit truc je m'en bats les couilles dis-moi il est vachement particulier ton ton canasson à toi encore une minute avant qu'Achava arrive le magique qui dit voilà tu viens de créer le filtre de loot de Diablo 4 c'est exactement ça et c'est pour ça que je trouve ça un peu con qu'il nous en donne pas je sais bien qu'il nous droppe encore ces objets là pour qu'on puisse les recycler choper les aspects légendaires et choper les ressources pour nos crafts mais autant dropper directement les aspects légendaires et les ressources je vois pas trop l'intérêt de se faire chier à ramasser tous ces objets qui servent à rien après c'est pareil le nouveau système d'aspect légendaire il est vachement mieux que ce qu'ils avaient auparavant l'interface elle est clairement je pense que c'est clairement un truc qu'ils ont fait à l'arrache parce qu'elle est mal foutue mais c'est quand même largement mieux conçu qu'avant t'as plus besoin de te faire chier à garder 14 épées avec le bonus légendaire qui t'intéresse pour garder pour plus tard on est rassé à Chava bonjour à Chava il paraît que tu es pestilentiel ma chère Chava je ne s'en ai plus au revoir Chava c'était vraiment très intéressant est-ce qu'il y a oh il y a un abruti qui a pas fait cool merci pour le cœur malchaisant excellent est-ce que j'ai un fémur non j'en ai pas faut que je fasse le vide dans toute cette merde ça c'est vraiment vraiment débile qu'ils mettent les élixirs les trucs de de donjons du cauchemar et les objets d'invocation dans le même onglet je comprends vraiment pas pourquoi ils font ça je vois vraiment pas ce que ça apporte de devoir faire ça on va aller voir Ginette on va lui dire de nous désenchanter toutes ces merdes voilà ça fait un peu de place comme ça un truc que j'aimerais bien aussi ce serait choisir la ville où je me téléporte parce que désormais je veux vraiment soit me téléporter à Cerigar soit me téléporter à Gea Cool en fonction de est-ce que je veux faire le gauntlet ou est-ce que je veux faire la fosse et bon sur le chat qui dit j'arrive en cours de route alors Choka est-ce que tu t'amuses cette saison bah comme j'ai dit tout à l'heure je pense pas que Diablo 4 soit le hack and slash pour moi mais je pense que Diablo 4 est désormais un bon jeu je pense que très clairement cette saison 4 a largement corrigé le tir sur l'un des problèmes majeurs du jeu ce qui est cool il y a encore des problèmes mais clairement ils ont fait un énorme pas en avant avec cette saison le revers de la médaille c'est qu'il n'y a pas vraiment de mécanique de saison mais bon vu que la mécanique de saison de la saison derrière c'était de la merde je sais pas si ça me manque tant ça le tonneau explosif que j'ai failli prendre dans ma gueule le truc avec ce genre de build où c'est mes compagnons qui font tout le bolo c'est que ça a tendance à t'encourager à la complaisance il faut faire gaffe parce qu'une fois de plus je suis un peu en papier mâché donc si je me fais toucher je vais prendre méga cher ça je remercie beaucoup à Nasduck sur le chat peut-être la monnaie que moi que je fais ça va générer très bien je suis pas très robuste comme garçon d'ailleurs pour ça que je garde toujours la forme de sang malgré le fait que c'est pas vraiment un truc qui s'intègre très bien dans mon build ça permet occasionnellement de survivre alors quand tu meurs dans la fosse c'est pas comme dans les Nightmare Dungeon t'as pas un nombre de chances de mourir et c'est pas comme dans le Gauntlet où tu te fais kicker immédiatement quand tu meurs tu manges un malus de temps quand tu meurs donc là comme vous pouvez le voir il faut que je batte le temps qui est là et actuellement je suis en train de le faire et quand tu meurs je crois que tu manges une quantité de de secondes de pénalité en fonction du niveau où t'es là au niveau où je suis je crois que c'est 60 secondes de pénalité quand tu commences je crois que c'est genre 30 et j'imagine que ça va en grandissant au fur et à mesure je ne sais pas à quel point est-ce que ça va en grandissant au fur et à mesure j'ai cru comprendre de toute façon qu'à l'heure actuelle le Gauntlet enfin le Gauntlet la fosse n'est pas vraiment un contenu que tu peux finir et honnêtement je ne pense pas que ce soit une bonne chose je pense que ça en fait un contenu que tu peux utiliser comme maître étonnant pour ton build en te disant par exemple avec ce build j'ai pu atteindre la fosse niveau tel truc avec ce build j'ai pu atteindre la fosse niveau 12 000 avec ce build j'ai pu atteindre la fosse niveau 13 000 et ainsi de suite et je pense également que comme il n'y a pas comme il n'y a pas de mécanique de saison sur cette saison au delà de la refonte du loot je pense qu'il ne faut pas oublier que dans la majorité des autres saisons on va être plus puissant qu'on l'est à l'heure actuelle parce qu'il va y avoir les mécaniques saisonnières et le power creep qu'elles apportent généralement et en conséquence le fait qu'à l'heure actuelle ce soit très difficile d'aller au bout de la fosse je ne pense pas que ce soit un défaut du tout pareil pour les nouveaux boss les deux niveaux 200 qui sont apparemment turbo violents je pense que c'est une excellente chose qu'ils sont turbo violents je pense que je ne vais probablement pas les tuer parce qu'ils vont être trop violents pour le temps de jeu que j'ai l'intention d'investir sur Diablo 4 cette saison et je pense que c'est une excellente chose Raph sur chat qui demande la fosse fonctionne comme les failles supérieures de Diablo 3 en gros oui à très peu de choses près une fois encore c'est pas très original mais ça marche bien et c'est du contenu que les gens apprécient dans Diablo 4 donc dans le fond au moins ça fonctionne maintenant qu'ils ont posé ces bases certes conservatrices mais fonctionnelles espérons qu'ils aient un petit peu plus de succès avec leur tentative de faire des choses originales après dans le fond le délire de la saison 2 avec les je ne sais plus comment ça s'appelait les invasions vampiriques et ainsi de suite au final ça leur a plutôt bien réussi puisqu'ils l'ont recyclé pour la saison 3 et ils l'ont maintenant recyclé pour les L-Tiles et les nouvelles L-Tiles fonctionnent relativement bien j'irais peut-être y faire un tour dans les nouvelles L-Tiles juste pour vous montrer un peu le délire maintenant tu peux faire les L-Tiles dès le niveau 1 c'est d'ailleurs probablement l'un des meilleurs moyens de leveler à bas niveau après au level je vous reste persuadé que les L-Tiles c'est pas un contenu très intéressant d'un point de vue mécanique malgré la présence des Soul Cages je crois que ça s'appelle qui te permettent d'augmenter le niveau de la L-Tiles et ça c'est plus une conséquence du leveling automatique du monde ouvert de Diablo 4 quelque chose car il faut encore est-ce que vous avez fait un monde le gardien vous attend mais écoute je m'en voudrais de le faire attendre grandit tiroir d'élite toujours bizarre quand un frontin boss dans Diablo qui est pas un monstre qui fait 3 mètres sur 12 monsieur vous êtes un être humain quel est votre problème s'il vous plaît c'est de niveau 112 je suis impressionné également franchement décédé l'arbre des murmures apparition du boss mondial dans les stepparides yo tu fumes mec on vient pas déjà de le tuer il y a 5 minutes le boss mondial dans les stepparides de quoi tu parles Billy Diablo tu te fais diablo tu te fais des films il y a pas de boss mondial dans les stepparides il est mort il y a 10 minutes de quoi parles-tu cher ami nous allons aller augmenter le niveau de cela on va l'augmenter encore un coup ils sont où les helltides ils sont là on va les faire un tour donc désormais les helltides elles sont disponibles dès le niveau 1 et dès le niveau de difficulté de base donc pas besoin d'attendre d'arriver en difficulté 3 ou quoi que ce soit ou au level pour y aller et en gros c'est la nouvelle version des zones ouvertes vampiriques donc ça fonctionne comme les helltides le faisaient toujours avec le côté je ramasse des des cendres aberrantes et si je meurs je perds une partie de mes cendres aberrantes et il y a des démons qui apparaissent dans tous les sens mais désormais t'as également le côté événementiel que t'avais avec les les régions vampiriques avec des trucs à déclencher t'as également ces cœurs putréfiés ou je ne sais plus comment ils s'appellent que tu peux utiliser pour invoquer un boss comme tu pouvais le faire avec le le sang dans les dans les vagues vampiriques et tu as également la jauge de la jauge de recherche des flics de GTA qui indique à quel point est-ce que les démons des enfers sont vénères contre toi et lorsque les démons des enfers sont très vénères contre toi ça commence à spawner plus vite et plus haut level et plus dangereux là je vais aller ici je vais mettre voilà mes mes cœurs dedans ça va faire apparaître une tonne de monstres et au bout d'un moment il y a une jouvencelle de sang je crois qu'elle s'appelle le nouveau boss de Helltime qui va apparaître et qui est une boss spéciale et pour le coup ils l'ont conçu d'une manière assez intelligente ce boss et c'est l'un des rares boss du jeu qui ne se fait pas one shot en une demi-seconde pas parce qu'elle est plus solide que les autres mais parce qu'elle a un système de phase qui t'empêche de la détruire en l'espace d'un cladeuil contrairement à Shava tout à l'heure le boss mondial il est mort en un cladeuil les boss mondiaux il faut vraiment qu'ils trouvent un truc à faire avec parce que à chaque saison c'est la même chose une fois que t'arrives en tiers de difficulté 4 le boss mondial il dure une demi-seconde soyons honnête c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et donc là vous voyez ça fait apparaître la jouance elle de sang et elle elle a une multichute de phase elle a également une vague de feu qui fait excessivement mal que si je me la prends dans la gueule je vais mourir instantanément elle invoque également ça qui est très agaçant ça fait apparaître des petites zones explosives derrière genre Final Fantasy XIV nous avons ramassé une lame démoniaque de la faucheuse libératrice comme tu y vas mon cher tu sais quoi carrieux niveau 100 t'es un barbare donc clairement t'es cheaté vas-y on va t'en invoquer une autre mais t'as l'air de t'ennuyer j'ai l'air de t'emmerder donc vas-y massacre tout le monde j'imagine que comme d'habitude les barbares peuvent causer 7 trilliards de dégâts en éternuant dans la direction générale des ennemis là je peux pas vraiment me plaindre pour une fois cette saison moi aussi j'ai un build à l'usée ouais globalement ce qu'ils ont fait sur les hell tight je trouve que c'est plutôt cool parce que là à ce niveau là c'est pas un contenu qui m'intéresse beaucoup là je vous le montre parce que c'est l'une des refondes de la saison donc c'est intéressant de le montrer mais à ce niveau là c'est clair que si je voulais aller faire du contenu de leveling j'irais faire des donjons du cauchemar pour lever le déglip et si je voulais faire du contenu d'équipement j'irais dans la fosse parce que c'est là que je vais choper les moyens de créer le meilleur équilibre du jeu mais je dirais qu'entre le niveau 1 et le niveau 50 c'est un bon endroit où vous prenez les hell tight vous faites l'usée relativement vite c'est plutôt dynamique il y a une densité de monstres relativement cool une fois que tu commences à être recherché par la police il y a toujours le côté un peu communautaire de quelqu'un invoquer le gros boss de la zone et du coup tous les joueurs qui sont dans la hell tight qui débarquent dans le coin pour aller casser la gueule au gros boss de la zone est au moins une justification à l'existence du monde ouvert et à l'existence du always online de Diablo 4 les hell tight qui étaient historiquement l'un des contenus que je déteste le plus dans ce jeu à la vla la bague de feu qui est excessive en mal qui étaient historiquement l'un des contenus que j'aimais le moins dans ce jeu et désormais un contenu plutôt qualitatif je trouve ils ont fait plutôt du bon taf là-dessus je suis où là? une fois de plus je crois pas qu'il y ait d'apparition du boss mondial dans les stepparides Diablo mais tu as bu Diablo écoute plus 135 d'intelligence ça me fait pas super rêver mec j'ai déjà un milliard d'intelligence balance moi tout ça à la poubelle donc là je débloqué les aspects qui sont déverrouillés donc désormais les aspects tu les as directement ici dans le codex et comme vous pouvez voir au fur et à mesure que tu vas les débloquer tu vas les rendre de plus en plus puissants donc ils vont augmenter en rang jusqu'à ce qu'ils atteignent leur rang maximum donc à chaque coup que tu vas retomber sur un aspect que tu as déjà tu vas pouvoir le rendre plus balèze et en conséquence pouvoir le réassigner sans avoir à te trimballer 50 exemplaires du même objet avec le même enchantement juste parce que c'est un enchantement que tu voulais utiliser à l'avenir donc ça c'est pareil bonne chose interface un peu pourrie mais bonne chose alors vous savez ce qu'il dit l'eltine avant on cherchait les bombes à tuer maintenant on a plus l'impression de subir l'invasion des enfers c'est cool bah honnêtement déjà t'as raison et je viens de rentrer dans ce cellar par erreur parce que j'étais en train de lire le chat comme un abruti mais non seulement t'as raison mais en plus je pense que avant les hell tights c'était un endroit où t'allais parce que t'étais obligé d'y aller pour looter des objets dont t'avais besoin pour invoquer certains boss et désormais c'est un endroit où je vais parce que j'ai envie d'y aller ce qui à mes yeux est très clairement un changement positif oh j'ai gagné un niveau d'honneur des loups et donc malgré le fait qu'il n'y a pas de mécanique oh qu'est-ce qu'il est laid cet artwork il est d'une laideur comment sur half cet artwork bien qu'il n'y a pas de réelle mécanique de saison cette fois-ci il y a tout de même une réputation que tu farmes au fur et à mesure des hell tights qui le rend d'honneur des loups et qui te permet au fur et à mesure de débloquer ces trucs ça fonctionne comme d'habitude ça ouh de l'or du cuir et des objets des objets sacrés qui me servent à rien merci beaucoup miam miam tellement utile pour quelqu'un qui utilise déjà des objets ancestraux tellement serviable tout ça écoute vous allez aller à la poubelle vous les gars vous servez à rien pour moi hélas ouais globalement si vous aviez mis si vous aviez mis diablo 4 ouh toi tu pourrais être intéressant tiens si vous aviez mis diablo 4 sur le banc en attendant qu'il devienne mieux je pense que désormais c'est le moment de le réinstaller si jamais le grand affix sur la résistance pour la foudre ça me fait pas super rêver je dois dire ah t'as une puissance d'objet de 857 c'est regrettable t'étais attirant jusqu'à ce que tu ne le sois pas mon vieux bye on se l'a dit ça améliore toujours nos aspects légendaires c'est toujours ça de pris yo les cailloux je sais pas pourquoi je vous garde dans mon inventaire les gars aller dans le coffre cela dit c'est vraiment un truc de ouf quand tu fais la comparaison d'un personnage là qui est presque niveau 80 du nombre d'objets que j'ai mis de côté comparé à ce que tu ferais dans les saisons précédentes dans les saisons précédentes là j'aurai au moins trois onglets remplis d'objets légendaires que je garderai de côté pour pouvoir les réutiliser plus tard afin d'en extraire les aspects et désormais j'ai plus besoin de me prendre la tête avec tout ce merdier parce que mes aspects ils sont dans mon livre d'aspects ce qui est évidemment cool au delà de ça il va me le dire à chaque coup qu'il y a un boss mondial dans les steppes arides qui n'existe que dans son esprit mais au delà de ça je pense pas qu'il y ait non plus un milliard d'autres trucs à montrer sur la saison 4 de Diablo 4 mais c'est clairement la meilleure saison qu'ils ont eu depuis la sortie ça ne fait absolument aucun doute oui donc après les items jaunes et il y en a fixe de moins que les légendaires je trouve que ça nuit au codex le truc avec les objets jaunes de toute façon c'est qu'à terme tu les utilises pas c'est un problème et c'est d'ailleurs un problème que beaucoup de gens moi y compris avaient détecté à l'annonce de ces mécaniques mais comme les grands affixes ne peuvent arriver que sur les objets légendaires ou uniques les objets jaunes à terme tu t'en fous parce qu'il n'y a pas de grands affixes dessus et ce que tu veux désormais c'est des grands affixes comme je l'ai dit tout à l'heure désormais quand tu ramasses du loot tu regardes seulement les objets qui ont des grands affixes parce que tu sais que c'est les objets que tu peux améliorer pour en faire des super objets Lufito qui dit du coup le codex ne sert à rien je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire par là regarde mes objets aspect gravé aspect gravé celui là il a l'aspect de base aspect gravé aspect gravé aspect gravé aspect gravé aspect gravé et aspect gravé donc sur tous mes objets utilisés il n'y a qu'un seul de ces objets légendaires qui utilisent l'aspect qui était dessus donc tous les autres objets j'ai utilisé le codex pour leur mettre un aspect que j'ai débloqué et amélioré le codex c'est beaucoup plus utile qu'il l'était par le passé Vito qui dit oui d'accord durant le leveling après le leveling aussi je veux dire tu crois que je vais me faire chier à chercher une jambière qui a non seulement le niveau d'objet 925 non seulement les grands affixes que je veux non seulement l'aspect légendaire que je veux non je vais utiliser le codex pour mettre l'aspect légendaire que je veux dessus car le codex est désormais très utile et beaucoup plus utile qu'il l'était par le passé vas-t'il fait tourner les amulets juste pour le délire ça sert pas à grand chose de t'utiliser avant le niveau 95 c'est pas grave surtout ta remarque durant le leveling elle a aucun sens parce que les objets que je ramasse ils sont d'un niveau de puissance d'objet 925 qui est le niveau de puissance maximum donc c'est les mêmes objets que je vais ramasser plus tard d'un point de vue qualité de l'objet ce qui va changer c'est qu'à terme je vais choper des objets avec des grands affixes et évidemment que je vais ensuite améliorer avec le système de masterworking dont j'ai encore oublié le nom français c'est quoi le nom français ? le nom français c'est le perfectionnement Vito qui dit les grands affixes ne droppent que sur les légendaires et sur les uniques mais ça change pas le fait que le codex est utile une fois encore les légendaires tu peux remplacer l'affixe légendaire qu'il y a dessus avec le codex je crois que t'as l'impression qu'on peut seulement utiliser le codex pour mettre les affixes légendaires sur des objets rares tu peux utiliser le codex pour mettre des affixes légendaires sur des objets qui sont déjà légendaires tu peux remplacer l'affixe qui est dessus de base le codex il est pas utilisé seulement sur les objets rares il est même plus utilisé du tout sur les objets rares qu'il est bien je m'endormirais moi con as-tu pensé qu'on pouvait pas changer les affixes sur les légendaires ? non c'est l'une des utilités des utilités majeures du codex justement je comprends mieux pourquoi tu pigais pas non tu te fais pas chier à chercher le légendaire qu'elle affixe que tu veux tu vas y passer le reste de ta vie je comprends mieux pourquoi tu avais cette incompréhension vis-à-vis de l'utilité du codex mais oui tu peux aller coller un légendaire dans le codex c'est remplacer l'aspect légendaire qui a tué fort heureux d'ailleurs sinon il nous faudrait vraiment un filtre à l'autre on serait pas dans la merde donc à contraire un truc que je reprocherais par contre un peu c'est une critique vraiment très modeste je reprocherais un peu à la phase de leveling dans les Helltide les Helltide n'ont pas un bestiaire très varié vu que désormais c'est littéralement le meilleur endroit où faire ton leveling entre le niveau 1 et le niveau 50 et plus réalistiquement aux alentours du niveau 40 tu bastonnes un peu tout le temps les mêmes monstres comme les Helltides et les vagues des enfers c'est un peu toujours les mêmes putains de démons bon c'est pas non plus un très gros problème surtout qu'honnêtement le temps d'arriver niveau 40 avec les Helltides c'est même pas trois heures de jeu une fois que t'es niveau 40 tu peux très aisément faire le donjon pour passer au niveau de difficulté supérieure ils l'ont nerfé d'ailleurs je crois le donjon pour passer au niveau de difficulté supérieure parce que je l'ai mais alors anéanti avec ce person alors je sais bien que les compagnons du nécro là sont abusés mais j'ai roulé sur la gueule des boss c'était absolument incroyable je les ai tués en une de misère je pense qu'ils l'ont nerfé pour permettre aux gens d'arriver plus vite en difficulté 3 et 4 pour moi qui dit oui le donjon je lui ai roulé dessus aussi ouais c'est bien c'est bien que tu le confirmes j'ai l'impression qu'ils les ont vraiment nerfés les deux donjons de difficulté supérieure pour le coup quitte à en réduire la difficulté de la sorte j'aurais préféré qu'ils en réduisent la taille aussi c'est un donjon qui est assez long en termes de d'espace vu qu'il est désormais extraordinairement facile je vois pas trop l'intérêt après honnêtement que ce soit celui là ou celui pour passer en difficulté 4 je préférerais que tu rentres et tu affrontes directement le boss je suis pas contre le concept du palier qui te permet de justifier ton passage à la difficulté plus élevée mais j'ai reconnu quel boss tu devrais pouvoir rien avoir alors c'est un liste qui dit groenair first try au level 35 quand avant au level 50 c'était pas gagné d'avance ouais non clairement après ça dépendait du perso évidemment mais je me rappelle que la toute première fois que je l'ai fait à la sortie j'avais bien galéré et là c'était littéralement gratos après une grande partie des changements qu'ils ont fait sur cette saison cherche clairement à encourager davantage de gens à atteindre le haut niveau plus vite c'est désormais qu'il y a une réelle activité en game répétable je pense qu'ils veulent que les gens passent plus de temps en game c'est une bonne chose 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 il est juste pour être certain pour faire du cauchemar il faut être 50 je pense que tu dois pouvoir crafter un truc de cauchemar chez le chez le crafter même avant le niveau 50 tu ne vas pas pouvoir crafter ceux qui vont au delà du tier 40 parce que je crois qu'il faut être en difficulté 4 pour cela et tu dois pouvoir te les crafter direct je pense ceux de bas level après je ne sais pas parce que si tu n'es pas level 50 tu ne peux pas leveler tes paragons donc du coup est-ce que tu peux aller dans les cauchemars vu que ça ne sert à rien tu ne veux pas leveler tes paragons et au passage le métier le plus rentable dans Diablo c'est crafter de potions ça coûte 5 millions de dollars de crafter la potion de prochain niveau et celle le plus haut level coûte 7 millions de dollars c'est rentable bon après je ne vais pas être trop médisant au moins ils ont réduit le nombre de ressources d'artisanat nécessaire pour augmenter le niveau de la potion vu que c'est un truc dont je me plains à chaque saison et ouais ça coûte énormément de thunes ça m'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois de devoir aller faire quelques murmures pour récupérer du fric parce que les murmures ça rapporte généralement une tonne de pognon parce que je n'avais pas assez d'argent pour faire un enchantement ou quelque chose alors que généralement ce n'est vraiment pas le cas pendant la phase de leveling généralement tu commences à être à court de thunes quand tu es vraiment au niveau et que tu fais les enchantements à répétition alors que là désormais tu commences à être à court de thunes vachement plus vite mais bon j'aime au moins le fait que désormais j'ai pu me prendre la tête à chercher la bonne fleur pour augmenter ma potion toutes les fleurs sont la bonne fleur ce qui à mes yeux est un changement très positif Azul qui dit presque autant que vendeur de t-shirt dans GTA Online mec si tu veux vraiment savoir le vendeur de t-shirt le plus riche de l'univers c'est les vendeurs de t-shirt dans NBA 2K avec les vieux débardeurs pourris à 7500 WC les trucs c'est t'inquiète que j'ai envie d'investir 50 euros de micro-transactions dans un t-shirt qui sert littéralement à que dalle 2K c'est vraiment des pros de ce côté là alors c'est bien j'ai l'impression que le jeu ne m'autorise pas à switcher en difficulté ah tu parlais de difficulté cauchemar je croyais que tu parlais des donjons cauchemar pour switcher en difficulté cauchemar il faut que tu fasses la cathédrale tu peux y aller très aisément à partir du niveau 40 elle va apparaître en jaune sur ta carte de la même manière que ce donjon là elle va apparaître en jaune elle est à Kiova Shad elle est ici et tu fais ce donjon tu vas rouler dessus et tu peux ensuite passer en difficulté supérieure quand tu vas cliquer sur la statue pour changer de difficulté il va te dire que la il va te dire que la difficulté que tu viens de débloquer n'est pas accessible mais c'est un bug visuel c'est une image qui dit j'arrive pas à avoir de donjons cauchemar actuellement oui c'est normal c'est parce que t'es pas dans la bonne difficulté il faudra que tu cliques là dessus et que tu cliques sur cauchemar il y aura un cadenas dessus mais c'est un bug visuel alors Zanis qui dit on peut y aller dès le niveau 35 et les objets sacrés sont équipables à partir du level 35 aussi oui j'ai vu qu'il y a même certains uber uniques que tu peux équiper à partir du level 35 avec le niveau de puissance 925 et tous les trucs en grand affixe je pense que si tu droppes un grand faveur le level 925 avec tous les grands affixes et que tu donnes ça sur un personnage level 35 le mec il fait une attaque il doit tuer toute la map je pense ça doit être assez amusant bon du coup je pense que je vous ai montré les grandes lignes de ce qui est intéressant avec cette saison 4 de Diablo 4 qui une fois encore à mes yeux vraiment une saison plutôt réussie et une raison indéniable de réinstaller le jeu si vous en aviez un peu marre au delà de ça on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du mardi comme d'habitude je vous remercie beaucoup d'être passé pendant ces quelques heures pour découvrir ces quelques jeux et on se retrouve plus tard cette semaine pour plein de streams sur plein d'autres jeux ciao tout le monde et on se retrouve et on se retrouve